Nous sommes donc de retour sur le plateau de TV Finance et normalement tout devrait fonctionner et comme premier et bien écoutez on va retrouver Antoine Fraisse-Soulier c'est Market Movers. Antoine bonjour vous m'entendez ? Bonjour oui. Ok très clair merci Antoine d'être avec nous ce matin je rappelle que vous êtes Financial Market Analyst chez eToro et que vous êtes avec nous tous les jeudis pour nous expliquer quelles sont les valeurs qu'il faudrait avoir ou non en portefeuille et on va commencer au Market Movers avec Nvidia, Nvidia qui a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du consensus. Oui effectivement alors Nvidia qui est rentré dans le top 5 d'ailleurs des plus fortes valorisations américaines a publié donc des résultats très sensiblement supérieurs aux attentes et d'ailleurs le titre en après bourse progresse de plus de 25% c'est ce qui a permis d'ailleurs en Asdaq de remonter la pente de revenir d'ailleurs sur ses plus hauts c'est plus annuel quasiment alors Nvidia c'est le leader mondial des cartes graphiques des puces initialement destinées donc à améliorer les créations d'images mais dont l'utilisation a été étendue notamment sur la capacité de calcul et c'est là où c'est très intéressant puisque ces capacités de calcul vont servir au développement d'intelligence artificielle générative le troisième niveau de l'intelligence artificielle et donc c'est une industrie qui devrait peser plusieurs milliers de dollars enfin milliards pardon de dollars dans les prochains mois puisque toutes les sociétés d'infrastructures de données notamment qui gèrent la data devrait et donc faire une transition vers ces processus de calcul que propose Nvidia c'est pour cela que le groupe est très plébiscité et notamment en bourse puisque donc comme je l'ai dit il progresse le titre progresse de 25% en après bourse malgré du fait du coup d'un chiffre d'affaires qui est quand même ressorti en contraction même s'il est super aux attentes il ressort en contraction de 13% en revanche le bénéfice net lui est sorti largement supérieur aux attentes et à l'année précédente du coup si on regarde graphiquement donc Nvidia quand on regarde déjà voilà la progression est assez spectaculaire depuis le début de l'année puisqu'on avait repris à peu près 90% depuis le début de l'année maintenant l'ouverture donc devrait nous amener au dessus des plus hauts historiques d'ailleurs si je vais zoomer un petit peu en jeu en weekly on devrait dépasser les plus hauts historiques qui datent de 2021 et ouvrir aux alentours des 360 dollars 160 dollars donc ce que vous nous dites en gros en quelque sorte c'est que même après cette hausse de 25% il y a encore de la place sur les titres pour aller vers le haut mais écoutez c'est vrai que bon après une hausse de 25% c'est sûr que ça va être compliqué d'entrer à ce moment là mais mais c'est vrai qu'à moyen long terme quand on regarde les perspectives de Nvidia on peut on peut s'imaginer encore une poursuite de la hausse on l'a déjà vu avec des titres notamment par exemple des google ou des apple qui ont progressé de plus de plusieurs milliers de pourcents même donc on peut se demander on peut se dire que Nvidia il y a encore de la place à à moyen long terme oui